Il est loin le temps où le choix se limitait à la blonde ou la blanche. On a la Slash Red, la Charlie Wells, la Bar Bar. Aujourd'hui au comptoir des bars, une multitude de saveurs pour s'adapter aux saisons et aux affinités des clients. Ils ont envie de découvrir d'autres produits tout simplement, qu'ils ne connaissent pas forcément et qu'ils ne peuvent pas découvrir ailleurs. Tous les deux mois on tourne, l'hiver quand il fait un peu plus froid on met la Bar Bar Boc, on met la Slash Red, l'été on enlève la Slash Red, on met la Slash Mang. Mangues, fruits rouges, épices, la tendance de la bière de spécialité, cela fait une quinzaine d'années que la brasserie Licorne surfe dessus. A la fin des années 2000, la black est lancée, une bière à la robe noire et aux arômes fumés. On va mettre en avant les maltes où on va développer des notes de chocolat. Aujourd'hui l'un des plus gros succès de vente. On est à une cadence à 30 000 bouteilleurs sur cette ligne en ce format là et là on fait un soutirage de 350 hectolitres. La bière de spécialité s'est avant tout s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Les clients boivent moins mais sont prêts à payer le prix de l'originalité. Ils sortent un peu des bières classiques, blanques classiques qui étaient en manière plutôt des bières de soif historiquement. Et là on va plus aller vers des produits de dégustation où on va jouer sur les principales matières premières, parfois le malt, parfois le blond, parfois la levure, parfois toutes. Dernière sortie des usines, une bière aromatisée à la mangue. Chez l'icorne, la gamme des spéciales connaît un réel succès, 40% d'augmentation des ventes en 2022. Les équipes réfléchissent déjà à la prochaine saveur, mais cela reste pour l'instant un secret bien gardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !